Et depuis 2013, Grande Taille. D'accord, donc du coup, vous êtes dans des agences, non ? Moi, je suis modélée amateur. D'accord, et... Moi, en agence, c'est super. D'accord, donc vous avez une particularité, entre guillemets, entre parenthèses, sauter les guillemets... Parce que je n'aime pas dire particularité, parce que ça ne devrait pas l'être, cette particularité, mais vous êtes mannequin, donc Grande Taille, comme tu l'as dit, Stéphanie. Oui, c'est bien ça. Donc, toi, tu m'as dit, juste avant, que tu n'étais pas mannequin Grande Taille ? Oui. Et que tu l'es depuis ? De 2013. D'accord. Donc, tu étais toujours dans la même agence ? Oui, tout à fait, parce que c'est une agence où, en fait, ils font les deux, on va dire, classiques. D'accord. C'est-à-dire 36, 38, etc. Classique, c'est-à-dire 34, 32, 30, aussi. Aussi, oui, c'est vrai. Mais non, je n'étais pas aussi mince. C'était plus, je faisais taille 38, ensuite, je suis passée à taille 40. Et dès qu'on fait la taille 40, et bien, en fait, on n'est même qu'à Grande Taille. D'accord, la limite, c'est taille 40. Oui, c'est ça. Bon. Et du coup, est-ce qu'il y a quand même beaucoup de mannequins Grande Taille, mais hommes ? Ça existe, ça, ou pas ? Il n'y en a qu'un, en fait, pour le moment, qui est officiellement reconnu, qui vient d'intégrer une agence depuis le début de cette année 2016. Et puis, il y en a d'autres qui commencent à postuler, mais il n'y a qu'un seul mannequin Grande Taille pour le moment, hommes. Parce que s'il y a beaucoup de mannequins Grande Taille femmes, en Europe, du moins en France, il y en a quand même moins qu'en Europe ou qu'aux Etats-Unis. Effectivement, oui. En Europe, aujourd'hui, ça fonctionne extrêmement bien. La catégorie Grande Taille n'est même presque pas une spécialité. Ça fait partie de toutes les agences, en tout cas d'une grande majorité d'agences, alors qu'ici, on a des agences spécialisées dans la mode Grande Taille. Et on a des catégories un peu à part, un peu extraterrestres, entre guillemets, pour pouvoir postuler en tant que modèle Grande Taille. Qu'est-ce que ça change, à part la taille ? Il n'y a rien. Il y a toujours des défilés. Il y a toujours des défilés, il y a toujours des photos, il y a toujours des défilés. Ça change aux créateurs, surtout. Ce sont les créateurs qui font des spécialités. Ah d'accord, ils ne s'adaptent pas. Il n'y a pas de créateurs qui font de taille, je ne sais pas, 34 à 48 ou... Très peu. Très peu. Très peu ? En France, en tout cas. Et justement, il m'a un peu devancé, Didier, parce que justement, quand on a une grande taille, est-ce qu'on a plus de possibilités ? On peut plus travailler avec plus de personnes ? Ça ouvre à des portes un peu plus grandes qu'une des tables normales, peut-être plus petites ? Justement, il m'a un peu devancé, on a fait une télépathie avec un coïncidant. Ah ben décidément, on se télépate beaucoup aujourd'hui, depuis la nuit. Moi, je ne sais pas ce qu'il se passe à la télé-émission, mais je veux dire que ça a une même idée. On a des en-tête, c'est parce que j'ai les cheveux longs, tu as les cheveux longs. Ah ben, peut-être, on est bruns, voilà, c'est peut-être ça. Je ne sais pas. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, on est mannequin à grande taille, on a peut-être plus de possibilités, et peut-être plus de possibilités à valier que... En fait, ça dépend des projets, et surtout des personnes, puisqu'il y a des personnes qui ont vraiment esprit ouvert, ou même très artistique, qui trouvent vraiment intéressant le fait, par exemple, qu'on me dit toujours que j'ai la tête d'un mannequin, et que mon corps ait en fait cette spécificité, qu'on dit en France, grande taille, me permet de faire pas mal de projets, où effectivement, enfin, généralement, je suis la seule grande taille. Donc c'est assez intéressant, où effectivement, il y a pas mal de personnes, mais on va dire qu'il faut les trouver. Je voulais savoir, est-ce que ça existait aussi, les mannequins petite taille ? Parce qu'il y a les mannequins de grande taille, et moi, j'aimerais savoir si ça existe, les mannequins petite taille, genre, passe-partout, passe... Alors, mannequin, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que c'est une catégorie. Tu as une catégorie gueule, par exemple, tu as les catégories petite taille, c'est toujours des spécificités qu'on trouve, et je crois que c'est plus pour tout ce qui est comédien, c'est vrai, voilà, pour le cinéma, il y a des besoins particuliers, donc tu peux postuler pour ce genre de... Et puis, tu vois, moi, une fois, j'avais fait une croulie, et c'est vrai qu'il y avait des particularités pour les enfants, pour les femmes, et pour les enfants, et même pour les enfants, ils doivent travailler certaines heures, mais pas n'importe quelle heure.